Il faut savoir quand rester critique et toujours se poser de nouvelles questions. Comme j'ai pu le mentionner dans une autre vidéo, de nouvelles expériences peuvent amener un nouveau savoir qui va demander de revoir d'anciennes conclusions. Rien de tel que la fameuse histoire de Hans, le cheval qui savait soi-disant compter. Et oui, au début du XXe siècle, son maître assurait avoir éduqué l'animal, notamment à calculer. Mais après un certain retentissement dans la presse, des experts, plutôt dubitatifs, vétérinaires, psychologues et autres, décident de vérifier. Finalement, en empêchant le maître et l'animal d'être en contact direct dans deux phases de test, les exploits disparaissent. Le maître ayant un comportement tout à fait normal en présence de l'animal, la commission conclut que l'animal perçoit des signaux corporels et semble ainsi connaître la bonne réponse, alors qu'en fait, il se pourrait bien qu'il perçoive l'excitement de son maître pour une réponse plutôt qu'une autre, et qu'il ait simplement appris à choisir celle qui lui est associée. Ceci pour vous montrer que même un expérimentateur ou scientifique, en toute bonne foi, peut monter une expérience, comme faire apprendre à son cheval une tâche calculée, et croire sincèrement à la tester rigoureusement alors qu'en fait il introduit malgré lui un biais colossal et pourtant quasiment invisible. Donc en résumé, l'expérimentateur pourra introduire des biais malgré lui. On parle exactement pour cela des biais d'expérimentateur. Mais les choix plus ou moins contrôlés des participants peuvent aussi impacter le résultat de l'étude. N'est-ce pas Roselyne ? Oui. Par exemple, la population sur laquelle on travaille joue un très grand rôle. Si on fait une expérience sur la capacité à se concentrer lorsque l'on fait du télétravail, et que l'on teste une population de français et de néerlandais, nous pouvons trouver des résultats très différents. Aux Pays-Bas, le télétravail est beaucoup plus répandu qu'en France, et les télétravailleurs ne vont pas être représentés de la même façon. Il y aura une plus grande représentation des âges, des niveaux sociaux, etc. Donc cela va influencer nos résultats, et donc nos conclusions, si on ne fait pas attention à ces différences. Un effet observé dans une population ne sera pas forcément le même dans une autre. Il n'y a pas que la population qui amène des biais. L'expérimentateur, on l'a vu, et l'expérience elle-même peuvent créer des biais. Voyons plutôt, si je vous dis que j'ai 50 billes dans une boîte et qu'il y a des billes blanches et des bleues, je vais tirer 4 billes, et à vous d'estimer la répartition en pourcentage de billes bleues et blanches en tout. Je fais mon tirage, et je sors 3 billes bleues pour une blanche. Ca fait donc du 75% de bleues. Qu'en dites-vous ? En regardant la boîte ? Et bien en fait, il peut très bien y avoir 75% de blanches et 25% de bleues, l'inverse. Le hasard de mon tirage n'était pas représentatif de la réalité. D'où l'importance de faire un grand nombre de tirages, un grand nombre d'études scientifiques sur un même sujet, pour voir si les résultats restent globalement les mêmes ou pas, et avoir une représentation plus fidèle, car tout simplement plus documentée à partir du réel. Donc le résumé d'interpréter ne peut être réduit que par la réplication. Il faut reconduire, répéter plusieurs fois la même expérience, pour voir si les données restent les mêmes. Et quand on répète, il faut s'assurer, en tant qu'expérimentateur, de ne pas introduire des biais d'une répétition à l'autre. Typiquement, si le chercheur prend des mesures, un jour où il est fatigué, un jour où il est préoccupé, cela peut changer la précision avec laquelle il va noter les résultats. Utiliser un matériel de mesure neutre, indépendant de la main, et donc du niveau d'attention de l'expérimentateur est important. S'entraîner avant l'expérience est aussi fondamental, vous verrez dans une autre vidéo cette phase d'entraînement nommée le pilotage. Cela vide des changements de mesure, au fait à mesure que l'expérimentateur devient plus habile. Il peut aussi y avoir des variations liées à l'environnement des participants, qu'il est impossible de contrôler. Vous ne pouvez pas ordonner à vos participants de dormir huit heures la nuit précédente, de manger la même chose et de ne pas vivre d'événements émotionnels dans la journée. A cause de ces variations non contrôlables, il est important d'accumuler des résultats dans des conditions variées et de les moyenner, si on veut généraliser. Et c'est le même principe à travers plusieurs expériences réalisées par plusieurs équipes de recherche. Deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Personne n'est à l'abri d'une erreur de calcul ou de protocole expérimental. D'où le gain de temps quand on peut s'interroger sur les choix faits par d'autres et les pratiques couramment admises plutôt que de tout réinventer. Et même une méthodologie irréprochable peut produire des résultats faux. Imaginons que notre hypothèse était qu'il y avait autant de billes bleues que de billes blanches. Alors nous aurons obtenu ce qu'on appelle un faux positif, soit le fruit d'un pur aléa statistique, même avec un beau protocole tout propre. De même si notre hypothèse était qu'il y avait beaucoup plus de billes blanches que de billes bleues, notre conclusion dirait que ce n'est pas vraiment après les deux premiers tirages. Or notre hypothèse était tout à fait vraie. Mais par pure statistique nous avons obtenu un faux négatif. Les observations d'un phénomène vont avoir une certaine variabilité. Imaginons que nous regardons un phénomène, la valeur moyenne de cette courbe gaussienne étant notre effet, c'est-à-dire la réponse à notre hypothèse, que l'on mesure avec une différence de groupe ou un lien entre deux variables. Notre expérience peut nous donner un effet très grand. Alors que la plupart des expériences identiques, en moyenne, cet effet sera montré plutôt faible voire inexistant. Notre expérience nous a donné un faux positif, c'est-à-dire qu'on va affirmer que notre hypothèse est vraie, alors qu'en fait elle ne l'est pas. A l'inverse, si notre effet est plutôt petit, alors que d'autres expériences montrent que l'effet est normalement présent, cela représente un faux négatif, c'est-à-dire que l'on va valider notre hypothèse alors qu'en réalité c'était bien vrai. Si plusieurs expériences ne montrent pas les mêmes résultats, alors qu'il faut se poser la question, quel biais n'ai-je pas vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...